Bonjour, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end, que tu t'es bien reposé, que tu as pris le temps de te reposer. Allez, c'est parti. Je vais commencer avec Béline pour la guidance du jour et on verra après avec le grand jeune mademoiselle le normand. Alors Béline, ça nous parle de quoi ? Waouh ! Déjà, tu as vu ce qui vient de sauter, ça nous parle d'élévation. Ici, il est vraiment question d'évolution, d'ascension. Tu vois que tu as le talisman du soleil aussi. Donc là, c'est vraiment une belle réussite. Il y a vraiment des énergies qui sont belles. Tout est évolution. Regarde au-delà des apparences. Regarde vraiment au-delà des apparences parce qu'il y a une véritable transformation qui est en train de se faire, une véritable transmutation. Ici, il y a une notion vraiment de succès, de réussite, d'abondance, quel que soit le domaine. Et on a Mercure. Mercure, c'est vraiment la planète de la communication. Alors évidemment, ce n'est pas que ça non plus Mercure. Mais il y a peut-être qu'avec le printemps, ça va être le moment justement de communiquer, de recommuniquer. Notamment dans, par exemple, dans le domaine professionnel, avec le printemps, c'est peut-être le moment de mettre en place des choses pour, si tu es entrepreneur, juste te faire connaître, montrer que tu es là, que tu existes. Donc on parle de ça. Mercure, c'est aussi lié à l'intelligence aussi également. Et c'est vraiment cette notion de lien, de relation, de rapport avec les autres. C'est aussi le lien entre, alors on te parle de l'intelligence pragmatique du soleil, il y a donc du masculin, la polarité masculine, et de l'intelligence intuitive de la lune, polarité féminine. Ici, il y a le lien à faire, il y a un trait d'union à faire entre les deux. C'est vraiment, tout est sous le signe des relations ici. Du coup, ce qui va être favorisé, ce sont les affaires, les entreprises, toutes les études aussi, si tu as des déplacements à faire aussi également. En tout cas, c'est, voilà, c'est la communication, le lien, les relations avec les autres, le lien entre le masculin et le féminin, polarité masculine, polarité féminine, à l'intérieur de toi, que les deux se donnent la main aussi. Et il y a quelque chose de très très fort, en fait, si on va un petit peu plus loin, avec le moi, avec vraiment ton moi supérieur. Il y a quelque chose qui est là, qui demande à émerger, à s'ouvrir. Peut-être écoute-le justement, faire le lien entre, voilà, l'intelligence du soleil et l'intuition de la lune. C'est, viens à l'écoute, laisse-toi inspirer et ensuite passe à l'action. Il y a cette notion-là. La lune, c'est tout ce qui est instinctif, c'est aussi tout ce qui est inconscient, tout ce qu'il y a dans l'inconscient, la sensibilité, l'émotivité, l'imagination, la création, la réceptivité, c'est vraiment tout ça. C'est aussi la famille. On parlait aussi de, donc, des relations, je parlais d'entrepreneuriat. Il y a une notion de notoriété, de se faire connaître, peut-être de bouche à oreille aussi, si on relit la lune et puis, et Mercure aussi, la lune avec Mercure aussi également. Alors, pour les hommes, il y a l'archétype féminin, du coup, ici, qui est très présent. Et pour les femmes aussi, du coup. Et je trouvais que depuis, déjà au moins bien 15 jours, il était très fort, peut-être plus que ça, mais moi, je m'en suis rendue compte il y a à peu près de 15 jours, que le féminin, l'anima, ici, comme on l'appelle, c'est l'archétype féminin, la polarité féminine aussi, prend sa place, prend pleinement sa place. Donc, écoute, écoute-la, que tu sois un homme ou une femme, vraiment, écoute-la. On va aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit. Alors, on va recouvrir. Oh non, je ne vais pas recouvrir, parce que les cartes à soldes sont vraiment belles. Je voulais continuer avec le normand. Alors, continuons avec le normand, de quoi il va nous parler. Alors, hop là. On nous parle des poissons. Les poissons, ben là, on est, oui, on est rentré en poisson, là. On est rentré en poisson. Donc, tu vois, c'est ici et maintenant, en ce moment. Il y a une notion de passion, ici. On parle de passion. Et attention, quel que soit le domaine, avec attention à la passion, quel que soit le domaine. C'est la passion, mais c'est la fuite aussi, des fuites irréfléchies. On va te demander de te poser, là. De prendre le temps de te poser. On a le cheval de Troie. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire attention à ne pas se faire tromper, à voir, à arnaquer. On voit que tu as Jupiter, ici. Donc, il est question de persévérance, aussi, avec Jupiter. On te dit de prendre ton temps dans ce que tu as à faire. De ne pas faire les choses de manière impulsive. Le poisson est juste avant le bélier. Attention à l'impulsivité. C'est ce que j'entends. Ça, c'est la carte de la fuite amoureuse, au centre. Tu vois les poissons, ici. C'est aussi la carte de l'adultère. Ça parle beaucoup de passion, de fuite irréfléchie. On te demande de te poser, ici, comme cette femme qui est laborieuse, qui travaille, qui réfléchit, qui a de bonne réputation, aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui est en cours, ici. Il y a une transition. Donc, quand les choses sont en transition, il y a une perte de repères. On ne sait pas trop, aussi, quelque part, où aller. Il y a comme une perte de repères. On ne sait pas dans quelle direction aller. Ici, tu vois l'alchimiste. Ici, tout est en effervescence dans la lampe. La matière est déjà devenue pierre. Et ici, il y a, si tu veux, quand la matière devient pierre, la pierre, elle est noire, le noir va donner naissance aux sept couleurs. Sept couleurs de l'arc-en-ciel, des chakras, des centres énergétiques. Et puis, quand les couleurs vont se fondre, on va arriver à l'albédo, à l'œuvre au blanc, parce que les sept couleurs vont donner naissance, du coup, au blanc. Le blanc, c'est l'illumination. Eh bien, en fait, on est juste là, avant là. Juste avant, les choses, elles sont en effervescence. Il se passe vraiment une vraie fusion. L'alchimiste, ici, il est très focalisé sur ce qui est en train de se passer. Et il est tellement focalisé qu'il ne voit pas ce qui se passe autour. Donc, attention à se poser, à prendre du recul pour, justement, regarder ce qui se passe autour. Ça, ça semble quand même, ça semble important, cette histoire-là, quand même. Jupiter, c'est assez intéressant. Donc, on l'a ici. On a le talisman de Jupiter. C'est la chance, les opportunités. Il y a vraiment une belle protection ici. Mais c'est marrant parce que c'est très en lien avec Mercure, qu'on a vu tout à l'heure, justement, ici, dans Béline. Avec Mercure, ici, c'est aussi la notion des relations sociales. Mais c'est vraiment quelqu'un qui est sociable, qui aime être en société. Il y a cette notion d'intégration dans la société, d'adaptation. Il y a cette notion d'être en lien avec les autres, ici. Et vu le contexte actuel, je pense que ça donne, ça prend tout son sens, du coup. Ici, la guidance, elle te demande, peut-être, d'être en lien, de créer des liens aussi. Des liens qui sont intéressants, qui sont porteurs. Il y a cette notion-là. Il y a une notion aussi d'évolution, d'expansion avec Jupiter. Il y a cette notion-là. En tout cas, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ce que je ressens ici beaucoup, par rapport au jeu, c'est attention à ne pas faire les choses de manière irréfléchie, à prendre le temps de se poser, à faire un pas en retrait, parce que là, on dit très clairement que tu n'es pas en situation de réflexion. Tu es trop emporté par ce qui se passe, et peut-être par tes sentiments, tes émotions, pour voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, on te demande de faire un pas de côté, et peut-être de ne pas précipiter les choses aussi avec Jupiter, et de voir qu'en fait, tu es aidé. Il y a des chances, il y a des opportunités qui s'ouvrent à toi, quel que soit le domaine. Et donc, on te demande d'être en... Oui, quelles que soient les difficultés. On voit qu'il y a des difficultés ici. C'est de faire confiance, de ne pas pousser des portes fermées, bien acclées, à double tour, et de ne pas non plus être en résistance. Je n'aime pas dire ne pas, mais je ne sais pas comment le dire. De ne pas être en résistance avec ce qui est ici et maintenant, au moment présent. Il y a vraiment cette notion-là. C'est aussi... Il y a une notion de volonté aussi, quelque part, avec Jupiter. Mais c'est aussi attention à trop d'autorité. Jupiter aussi, c'est l'autorité aussi, également. Là, tu te dis, je te parlais d'impatience. Attention à ne pas enfoncer des portes fermées. Chaque chose arrive en son temps. Et la lettre R, elle nous parle de cette impatience-là. Attention aussi à ne pas aller au conflit, également. Dans tous les cas, j'ai quelqu'un ici qui... Voilà, qui est plutôt quand même... Je dirais, on te ramène plutôt à avoir confiance en toi, à retrouver ton optimisme, si jamais tu l'as perdu. Parce que, que ce soit le domaine sentimental ou professionnel, eh bien, malgré les difficultés, grâce à cette confiance en toi, grâce à cet optimisme, eh bien, tu fais face à toutes les difficultés. Et il y a vraiment des évolutions, des avancées, il y a des satisfactions. Au niveau sentimental, il y a vraiment de la sympathie qui est là, qui est donnée, des échanges qui sont vraiment agréables. Et il y a une... Au niveau entrepreneurial, par exemple, je pense que c'est important de le dire, vu la situation, eh bien, cette confiance en toi, cet optimisme, j'ai envie de te dire, cette foi forte et forgée aussi, en toi, en la vie, fait que, eh bien, les affaires peuvent évoluer vraiment dans la sérénité, dans la tranquillité, avec, justement, et apportent, pardon, vraiment une sérénité au niveau de l'esprit, une tranquillité. Et au niveau relationnel, au niveau affectif, sentimental, c'est exactement pareil. En fait, quelle que soit la relation, si tu vois le bon côté des choses, le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, mais, en fait, tu transformes quelque chose ici. Et on n'oublie pas qu'ici, il y a vraiment une évolution. Si je reviens, justement, avec Béline, on n'oublie pas qu'ici, quel que soit le domaine, il y a une belle évolution. Les choses, elles se passent, mais tu peux avoir confiance, en fait. C'est ça que c'est en train de te dire ici. Tu peux vraiment avoir confiance. On voit bien que l'activité matérielle, ici, elle est importante quand on voit ces deux cartes-là. Il y a quelque chose d'important. Il y a vraiment une élévation, une occasion de changer professionnellement, de passer à autre chose, de faire une formation ou de se lancer en tant qu'indépendant ou lancer une société. On te dit ici, avec ces deux cartes, que d'abord, la chance est avec toi. On en a vu, on en a parlé de la chance, mais aussi tu as les capacités pour réussir, pour y arriver. Alors, pour certaines, ici, et certains, la vie affective, elle peut carrément être reléguée au second plan, en fait, justement, pour développer, pour te réaliser, pour être à ta place, à ta juste place. Voilà. Mais attention aux cuites amoureuses. Prends du recul. Ouais, voilà. Il y avait la notion de combativité avec la lettre R et on retrouve ici la combativité, ici, le courage, l'énergie. Face aux épreuves, tu es victorieuse. Face aux épreuves, si tu es un homme, tu es victorieux. Face aux épreuves, vraiment, ici, il y a quelque chose qui est positif. Donc, vas-y, fonce. Ne t'inquiète pas. Tu as Mars. Mars, ça te donne la force et la combativité, ici. La constellation, elle nous parle, en plus, de la licorne. La constellation de la licorne, les difficultés sont surmontées. Elles sont derrière. Donc, voilà. On a toujours cette notion de volonté avec la lettre O. Donc, pas de soucis majeurs. T'inquiète pas. Les choses, elles évoluent bien et puis, elles évoluent très bien. Donc, voilà. Et on parlait de bonne réputation, ici. Donc, vas-y. Vas-y. Si tu as envie de créer une société, ben, vas-y. Puis, si tu as quelqu'un dans le cœur, même si ça nous parle quand même un peu moins d'amour, aujourd'hui, eh bien, il y a une belle reconnaissance de ta valeur, de qui tu es. Et en tout cas, pour les personnes qui veulent se lancer, ici, si... Fais-toi confiance. Les choses vont bien aller et tu auras les honneurs. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada